Marie-Anne Lavoisier 1758-1836 a été une actrice majeure de la renommée de son époux. Elle a participé activement à ses travaux et à son image de père de la chimie moderne. Marie-Anne Pierre-Edpeuls naît le 20 janvier 1758 au sein d'une riche et bonne famille française. Son père est, entre autres, le fermier général de Montbrison. Elle perd sa mère à 3 ans et est envoyée au couvent pour recevoir l'éducation qui s'y est à une jeune fille de sa condition. Mais quand elle a 13 ans, sa vie prend un tournant inattendu. L'oncle, et supérieur de son père, l'abbé Theret, propose le mariage de la jeune fille avec un homme d'une cinquantaine d'années et sans le sou. Père et fille ne veulent pas de ce mariage et la demande est rejetée. Mais le père de Pauls craint d'autres demandes ou des représailles et décide de chercher lui-même un époux qui convienne mieux à sa fille. Il propose donc une union entre elle et un jeune collègue à la carrière prestigieuse, Antoine-Laurent Lavoisier qui a 28 ans. Ce dernier, outre sa charge de fermier général, se passionne pour les sciences et est déjà reconnu par l'Académie des sciences. Le mariage est rapidement annoncé et célébré. Malgré les circonstances, il se relève des plus heureux. Quand Monsieur devient régisseur des poudres, le couple aménage dans un appartement à côté du grand arsenal. Le couple y fait aménager un grand laboratoire dans les combles où on peut faire de nombreuses expériences. Le couple reçoit aussi beaucoup et tient un salon qui regroupe de nombreux intellectuels et attire de nombreux scientifiques étrangers. Madame Lavoisier devient une fervente avocate du travail et des théories de son époux. Elle parfait son éducation pour aider au mieux son mari. Elle apprend la chimie auprès du plus proche collaborateur de son époux, les langues avec son frère et le dessin avec le peintre David. Elle prend des notes des expériences et elle traduit divers traités de chimie, dont le traité de phlogistique de Richard Carwan, dont son époux réfutera les arguments avec les autres chimistes français de son cercle. Elle dessine également les 13 planches du traité élémentaire de chimie de son mari, présentant ainsi les instruments qu'il utilise et permettant de compléter le texte. Mais encore une fois, le destin frappe la vie de Marie-Anne Lavoisier, cette fois-ci avec la Révolution française. Si dans un premier temps, elle n'affecte pas le couple aux idéaux libertaires, la terreur les rattrape. Marie-Anne Lavoisier voit ainsi son époux et son père arrêter, juger et guillotiner ensemble pour avoir été fermiers généraux. Les biens et les finances du couple sont saisis. Elle passe 65 jours en prison. Mais devant ses protestations, elle retrouve peu à peu d'abord ses biens, dont les notes de son époux, puis ses avoirs. Elle décide alors de mener à bien le dernier projet scientifique de son époux, publier ses mémoires de chimie. Elle réouvre également son salon, où se pressent de nombreux prétendants. Elle se décide finalement à épouser le comte de Rueford, qui est, entre autres, physicien. Ne voulant pas oublier son premier mari, elle vient à se faire appeler la comtesse Lavoisier Rueford. Mais le mariage ne dure pas, les deux époux ayant des caractères bien trop différents. Monsieur veut travailler seul au calme, quand madame veut recevoir et tenir un salon. Après le divorce, madame Lavoisier reprend ses salons, qu'elle tiendra jusqu'à sa mort. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en part d'infos. Alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour découvrir d'autres géantes.